Ce pont n'a pas résisté à la pression de la rivière en crue. La scène se passe dans la commune de Saint-Martin-Vésubie, l'épicentre des intempéries qui se sont abattues sur le département des Alpes-Maritimes hier. Un peu plus au sud, dans la vallée de la Tinné, les fortes pluies ont entraîné des cascades et des éboulements sur les routes. Les habitants n'avaient pas vu de telles images depuis 15 ans. Normalement la rivière est à plusieurs mètres en contrebas et c'est vrai que là, depuis quelques heures, le niveau n'est pas monté. Donc là, il arrive au niveau de la maison. Après, j'ai déjà monté la voiture, on est prêts. Si il y a quelque chose qui se passe, on est prêts à évacuer. À Nice, la route qui mène à l'aéroport a été submergée. Plus loin, des arbres arrachés ont entravé la chaussée. Les dégâts sont très nombreux ce matin. On a des routes qui sont coupées, on a des réseaux d'électricité qui sont coupés, les moyens de communication également. On a des routes qui se sont, au-delà de coupées, même effondrées. On a trois maisons à Roquevillière qui ont été emportées par les eaux. Donc la nuit a été très courte, surtout pour les personnes sur place. Face à l'ampleur de la catastrophe, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sont attendus sur place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada